Salut tout le monde, c'est Macbeth ! Eh, vous avez remarqué ou quoi ? Je suis même plus malade. Allez, on fait la ! Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va claquer les culs ! Mais avant de débuter cette nouvelle vidéo, les amis, j'aimerais faire une légère parenthèse concernant World of Charbonners. Pour toutes les personnes qui l'ignorent, en fait, World of Charbonners, c'est ma seconde chaîne YouTube qui a pour but de partager vos productions. Je fais cette petite parenthèse pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à cette seconde chaîne YouTube et également à aller commenter les musiques qu'il y a déjà sur la chaîne en donnant de la force aux producteurs. Il y a déjà quasiment 40 musiques, donc quasiment une trentaine de compositeurs sûrs. Soutenez-les parce que voilà, ils sont talentueux et ils méritent les gars. Allez checker leurs réseaux sociaux dans la description des vidéos, voilà. Donnez-leur de leur force. J'ai créé ça, c'est pour vous montrer et vous faire découvrir des talents qui sont parmi vous. Optimisez au maximum cette seconde chaîne YouTube et donnez de la force à ces talents. Je ferme la parenthèse, revenons en où montons maintenant. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter un nouveau morceau qui est tout fraîchement à la sortie il y a très peu de temps, mais que je surkiffe en bas, coup de cœur, genre Fall in love, my man. Quand j'ai écouté cette musique et que je me suis rendu compte que c'était une dinguerie, ce qui m'a réellement choqué c'est de voir aussi peu d'engouement pour cette musique. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire ? On est sur un shit-off, tu vois, littéralement ça charbonne et en fait ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais non, faut pas que les gens loupent cette musique, elle est beaucoup trop bien. Faut pas que vous loupiez cette musique. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour commencer, ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les deux producteurs qui sont à l'origine de cette dinguerie, de cette monstruosité et nous commençons tout de suite par le premier qui s'appelle Skaptic. Alors Skaptic, c'est un DJ producteur néerlandais que je ne connais absolument pas, mais genre pas du tout. En fait, avant de faire cette vidéo, je ne le connaissais absolument pas. Pour que vous fassiez une petite idée, Skaptic c'est ça. They could even guide us. Le deuxième producteur, puisqu'ils sont deux à avoir réalisé cette pépite, il s'agit mesdames et messieurs de Sense. Et vous voulez savoir un petit truc, Sense c'est un français. Coco Rico la France mon gars. Hashtag baguette en balle ou quoi là ? Et on est là nous les français tu vois, t'as une pépite, t'écoutes et tu vois que c'est un français, bah t'as tu fais, ouais moi, voilà j'ai 25 ans, ça fait 25 ans que j'habitais en France. T'es un peu fier d'être français quand même non ? Bon je sais, voilà c'est le côté un peu franco-français. On est un petit peu chauvin mais ça fait plaisir de voir des français qui sortent des pépites comme ça bordel. Et chez Scantrax en plus. Allez les français là. Et quand on nous dit, ah bah dans les français dans le leur style il n'y a personne. Bien sûr que si, il y a du monde, vous rigolez ou quoi ? Donc Sense c'est un DJ producteur français. Je pense que là vous avez compris. Le talent est absolument présent chez ce jeune homme et je vous laisse attester par vous-même. Sous-tit després Sous-titres par J Maple Leaf Hey You and I must find the times I can't hide. Can't hide Get high, get high, get high Avec ces petites présentations, vous vous rendez compte que ces jeunes hommes, ce ne sont pas des croquettes quand même ! Des croquettes ! Et aujourd'hui, je vais vous parler de leur collaboration qui est sortie là, il y a très très peu de temps, qui s'intitule Ultimate. Pourquoi je kiffe cette musique ? Et bien écoutez, c'est très très simple les amis, pour deux choses. Un, le vocal et deux, la mélodie. Vous allez vous en rendre compte très très vite, l'inspiration de ce morceau est Overwatch. La mélodie est inspirée de la musique d'Overwatch, et le vocal est un vocal d'Overwatch. Alors je sais plus, c'est un mec, genre, quand il fait son coup Ultimate, bah ça fait Wakinakinakuru ! Voilà, je suis très très nul en Overwatch, c'est la meilleure présentation que je peux vous faire. S'il y a des mecs qui touchent un peu plus dans le gaming, vous pouvez préciser c'est qui le personnage, c'est quoi son coup Ultimate, et tout ça quoi. Et donc bien évidemment, comme ce morceau charbonné que je l'adore, quoi de mieux pour illustrer mes propos que de le faire à l'enceinte ? Bah rien du tout ! On débute tranquillement avec une petite mine intro, plutôt qualitative j'ai envie de vous dire. Vous avez vu ? Eh, japonais, deuxième langue, hein ? Donc comme ça, j'ai pu illustrer la première chose que j'aime dans ce morceau, qui est le vocal. Je suis trop trop fan, je trouve ça génial, parce que, imagine juste avant un climax, tu hurles ça, mais c'est trop bien quoi ! Et je lance d'ailleurs, voilà, le challenge, les amis. Écoutez cette musique, dansez là-dessus, faites-vous kiffer ! Eh, celui qui fait le plus beau, Wakinakinakuru, eh bah, il a ma gratitude éternelle. Je trouve l'idée géniale de claquer un truc japonais comme ça, parce qu'imaginez, deux minutes, vous êtes en festoche. Vous jouez cette musique-là, tu baisses le volume et t'as tous les gens qui font Wakinakinakuru ! Ha 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 ! Je trouve ça terrible, putain ! Mais encore, vous avez pas entendu climax, quand vous allez entendre le climax, vous allez voir, il y a une combinaison du coup, parce que t'as le côté folie, avec le vocal, tu vois, Wakinakinakuru ! Bon, j'arrête de te dire, parce qu'en vrai, je vais faire saigner vos oreilles. Et en même temps, t'as le côté, bah, charbonnant avec la mélodie et tout, et c'est trop trop bien, regardez-moi ça. Vous allez voir, c'est hallucinant. Pour ceux qui jouent au overwatch, forcément, vous allez reconnaître, je pense, la mélodie. Ah, bon, 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 bon... Comme d'hab, on enchaîne direct avec le climat ! Wakinakinakuru ! BALALALALA ! Des puissons ! On va pas les voir, mais c'est des puissons ! Putain, qu'est-ce que je suis fan de ce putain de morceau, vous avez vu ou quoi ? C'est digne des putains de plus grands producteurs du monde, ça ! Et ce que je kiffe en plus, vous avez vu, c'est des kickrolls, mon pote. Putain, les kickrolls, frère ! Des kickrolls un peu raw style, comme ça, dans un climax mélo, mais ça rend trop trop bien ! Tout le monde devrait faire ça parce que t'as l'enjaillement de la mélodie Et en plus de ça t'as le kick qui joue des kick-roll tous les 4 ou 8 ans Et du coup bah c'est trop trop bien en vrai Vous savez ce qu'on va faire les amis ? Je l'ai jamais fait Là j'ai l'occasion de pouvoir le faire donc du coup on va le faire ensemble Vous savez ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler Sten Et on va lui demander un petit peu voilà s'il a pas des petites infos à nous donner Un peu croustillant tu vois que personne ne connait Yo ! Allô ! Ça va ou quoi ? Ça va et ça va ? Très très bien et j'ai très très chaud là je suis en transpiration Ton climat c'est beaucoup trop bien du coup je transpire très fort Dis je t'appelle c'est parce que bon tu le sais très bien je fais la vidéo sur Ultimates Est-ce que t'aurais pas un petit truc ou deux un peu croustillant à nous faire découvrir entre guillemets ? Tu veux savoir des détails ? Ouais ! Et puis ouais c'est vrai que j'ai... Mais présente toi aussi parce que c'est vrai que les gens je pense ils te connaissent pas J'appelle Maxence j'ai 23 ans je suis originaire de la Champagne Ardenne Je fais du hard depuis un peu près 10 ans maintenant J'ai lancé Sense il y a environ 4 ans J'ai été sous le label Xbone pendant longtemps Maintenant je suis chez D-Rail Track Là récemment j'ai fait une release chez Scantrax qui s'appelle Ultimates avec mon pote Skaptic Voilà quoi c'est en quelques mots le résumé Et là avec ce morceau là vous allez taper fort c'est ouf Et franchement le vocal faut que tu nous expliques là Le vocal pourquoi un vocal japonais et pourquoi un truc aussi imprononçable ? Bah en fait si tu veux on a trouvé des fun en fait Tu vois on s'est dit bon y'a pas beaucoup de tracks avec un vocal japonais Surtout un vocal c'est aussi rapide etc c'est chaud quoi tu veux Même nous à l'heure actuelle on n'arrive pas à le dire te dire quoi Ouais bah tu m'étonnes autant Mais en fait le vocal vient du jeu Overwatch Et en fait cette track là est vraiment un hommage à ce jeu là en fait La mélodie est aux reprises du jeu Mais c'est pourquoi c'est parce que vous êtes des gros geeks en fait non ? On est ultra fanatique du jeu tu vois Je pense qu'à l'heure actuelle on joue plus à ce jeu qu'on produit tu vois Ah ouais effectivement donc c'est genre Ouais c'est pas genre une petite amourette comme ça du dimanche C'est genre ça kiffe en balle Ouais ouais c'est genre on va dire tous les soirs Tous les soirs on joue quasiment Si les gens connaissent le jeu on est en goal Et d'ailleurs je passe un message aux gens S'ils veulent jouer avec nous y'a pas de soucis Je mettrai mon identifiant etc s'il faut Et puis on pourra jouer ensemble quoi Histoire de faire une petite charbonnante partie c'est ça ? Exactement même toi tu devrais rejoindre en vrai Ouais bon bah ça c'est encore un autre débat ça En vrai à l'occasion pourquoi pas Mais ouais j'ai quelques détails si tu veux Bah franchement vas-y on t'écoute La track a été fait sur deux studios différents Donc le mien et celui de Scapic Moi je me suis plus occupé de la première partie qui est l'intro en fait Ça c'est un fun fact l'intro a été fait plié en une heure Et quand tu dis l'intro c'est genre avec la mise d'intro et tout ? L'intro la mise d'intro jusqu'au break quoi Et en plus si je me souviens mal je l'avais fait en live en live stream sur Twitch Il y a des témoins normalement tu vois Ouais donc c'est pas un gros mito de ta part c'est ça ? Non non C'est véridique Personnellement en tant que Sam's tu vois c'est ma track préférée de l'année déjà Et je pense que c'est la meilleure quoi Moi Scapic on a vraiment une histoire ensemble Vraiment des frères Vraiment à la Headhunters et Wysides Ou à la Guns for Rire tu vois Ouais c'est genre vous avez un peu peut-être une fusion du coup quand vous composez Vous vous connaissez hyper bien Vous savez qui gère quoi qui est dans son domaine et du coup ça va vite en vrai On sait les atouts de chacun en fait S'il y a un truc à s'occuper on sait qui va s'occuper de quoi Mais des fois pour le fun on échange tu vois Parce que voilà ça reste de la créativité Et puis voilà il faut avoir du fun tu vois Je pense que toutes les semaines on fait une track avec Scapic c'est monstrueux quoi Ça c'est un fun fact aussi ça tu vois Dès qu'on a une release on est déjà en train de bosser sur une autre quoi Ah ouais genre vous voulez y a pas de laps de temps quoi Y en a une qui est finie derrière ça enchaîne Là je peux te dire qu'on est déjà en train de bosser sur la troisième collab quoi Truc de ouf Eh bah en vrai moi j'attends si c'est comme ça à chaque fois moi j'attends Y a pas de soucis Je peux te donner deux indices Oh vas-y 160 BPM Ouais Et crazy quoi un truc fou Ah ouais bah déjà 160 Eh quand t'annonce ça comme ça mon gars 160 Ça part bien déjà là Ah ouais c'est clair c'est clair On a envie de faire une track vraiment où les gens ils s'éclatent Tu vois à nous c'est notre priorité aussi C'est que les gens en festival en soirée peu importe entre potes même Ils s'éclatent sur notre son tu vois Et ça c'est primordial pour nous Pour le vocal j'ai eu enfin je sais pas après je connais pas Overwatch Mais il y a que celui-là ou genre c'est parce que vous Je crois que c'est un personnage qui crie ça non ? Voilà c'est un personnage c'est un héros Bah de toute façon toutes les voix que tu entends Enfin que tout le monde entend dans la track C'est ce héros là C'est un héros parmi tous les héros de Overwatch C'est Anzo Crois-moi je le déteste dans le jeu Mais il a une bonne voie C'est drôle ça en vrai On a appelé la track Ultimate Parce que c'est le pouvoir le plus puissant du jeu Le vocal principal c'est le Ultimate de Anzo On a appelé la track Ultimate quoi Et du coup ça veut réellement dire un truc quand le mec il crie là Ou c'est genre un cri de guerre à la rage comme ça ? Je veux dire le dragon consumera mes ennemis je crois Oh les putain c'est stylé ça ! D'ailleurs j'invite aussi les gens à m'identifier dans leur story insta Où ils essayent de dire le vocal ça Ça serait vraiment fun et je reposterais à chaque fois Donc les gens n'hésitez pas surtout Et bah écoute je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de parler avec nous De nous avoir dit un petit peu tout ce que tu pensais Bon bien sûr on avait prévu plus ou moins tu vois Mais voilà c'est bien d'avoir pris le temps Et pour toutes les personnes qui regardent je vous le dis N'hésitez pas à suivre Sense et Skeptik Voilà les liens sont dans la description N'hésitez réellement pas à soutenir la jeunesse Et n'hésitez pas aussi à envoyer votre meilleur Wankila Kila Kulu Avec le Climax qui charbonne Ah on est d'accord ? Y'a pas de soucis mais moi je voulais surtout te remercier toi Pour venir les producteurs comme nous Qui sont un peu pas vraiment mis en avant tu vois On va se contenter de ça quand même Mais c'est cool que tu nous soutiennes Avec plaisir Et surtout pour le HeartSafe qu'on sait Ça je mets vraiment du gras là dessus C'est qu'il faut vraiment soutenir les français Moi je fais mon maximum de mon côté les gens Pour engendrer ce mouvement là Après c'est à vous de suivre derrière Pour ça je voulais vraiment te remercier Avec plaisir De toute façon on se verra bientôt de toute façon Oui on se calme bientôt t'inquiète Et puis continue à nous à charbonner des trucs comme ça mec Y'a pas de soucis t'inquiète pas Y'a beaucoup de choses qui m'ont arrivé Tu viendras bientôt chez moi Et on se fera un petit truc Bah oui affaire à suivre Vous avez entendu les abonnés Il va se passer des trucs un peu Qui charbonnent comme on dirait dans le langage Salut bisous bisous Ciao ciao Bon voilà les amis écoutez Bah on va terminer cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Cette petite présentation Puis en même temps voilà Ce petit coup de fil Direct voilà au producteur Pour savoir un petit peu S'ils avaient un peu des trucs sympas à nous dire Voilà n'hésitez pas à charbonner des pouces bleus Si ça vous plaît Voilà je le redis encore une fois Mais n'hésitez réellement pas A aller soutenir le morceau Ultimate qui est vraiment très très bien N'hésitez pas aussi à suivre Sceptique Sense Voilà c'est de la jeunesse prometteuse Pour le hardstyle N'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire Ce que vous avez pensé Voilà de cette vidéo En même temps de ce petit coup de fil Voilà est-ce que ça vous a plu Et vous pouvez également me dire Voilà si vous connaissez des jeunes producteurs Qui sont vraiment très très talentueux Et qui méritent qu'on les mette en avant Partagez un maximum cette vidéo Voilà pour faire découvrir Parce qu'on écoute du hardstyle tous les jours On écoute des gros caillis de hardstyle tous les jours C'est bien Mais quand il y a de la jeunesse prometteuse comme ça C'est bien aussi De répandre des bonnes ondes Et de la positivité les gars Je vous fais plein plein de gros bisous Et au revoir A plus dans le but Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz